Vas-y. Des rushs. Comment je te dis ? Un essai contrôlé randomisé. Qu'est-ce que... Ça va chauffer. ASMR. ASMR. Numéro zéro. Quoi ? Numéro zéro. Un épisode zéro. On l'avoue. Tous les journalistes sont arrogants. C'est génétique. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup. C'était... Salut Internet. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien. Pardon. Mais je ne peux pas savoir. Ah ouais ? Le plus important, c'est qu'il soit branché. Parce que la caméra, elle va automatiquement t'éteindre. Ah ok. Salut Internet. J'espère que vous allez bien. C'est un concept de la vidéo. C'est un concept de la vidéo. Mais on a jamais eu le temps. C'est pas qu'on a jamais eu le temps. On n'y a jamais pensé. La flemme. La flemme. Je vous présente... Non, le temps. Il n'y a pas. Celia, ma cousine. Tu fais quoi dans la journée ? Bonjour, je m'appelle Celia. Je... C'est la première fois que je participe dans une vidéo YouTube. C'est pas vrai. Non, 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 non. J'ai apparu, mais je n'ai pas parlé. Je n'ai pas intervenu. Donc, je suis un peu stressée. Mais ça ira. Mais sinon, oui, je m'appelle Celia. Je suis sa cousine. Il y a quoi d'autre que je suis censée... Ça ne s'intéresse pas trop à ta vie, tu sais. En plus, c'est pas vrai. Avec YouTube, ils adorent. En général, les gens qui regardent et qui suivent des gens, ils adorent savoir ce qu'ils font dans leur vie et tout. Qui n'a pas regardé des vidéos YouTube où les gens parlent de leur propre vie ou de leurs histoires ? Ça, c'est vrai. Ça arrive à tout le monde. Ça, c'est vrai. Bon, le concept de la vidéo, je pense qu'il est intéressant. J'ai toujours voulu faire ce concept. C'est que... Je suis pharmacienne, mais je travaille en tant que consultante dans l'économie de la santé et l'accès au marché des médicaments. Donc, c'est un domaine parmi les multiples domaines de la pharmacie. Je suis journaliste, mais je suis aussi comédienne. Je suis un peu issue de l'oudou visuel. J'ai sélectionné quelques mots. Je suis le jargon. Et je suis le jargon. Comme une battle. Donc, il y a un mot où je dois deviner le sens. Ou alors, il y a un seul mot où il y a un mot où je dois deviner le sens. Il faut savoir qu'il y a une kilomètre. C'est des mots qui existent dans d'autres domaines. Sauf qu'en fait, le sens change en fonction de la spécialité. Oui. Et voilà. Je pense que c'est un concept enrichissant. C'est un concept très enrichissant. Moi, je vais apprendre des choses. Toi, tu vas sûrement apprendre des choses. Et les gens qui l'ont regardé, peut-être qu'ils vont découvrir des choses aussi. Mais oui, c'était pas... Personnellement, pour moi, c'était pas un exercice facile de trouver des mots. Oui. Parce que... Parce que le domaine, il est... Enfin... Le domaine de la pharmacie, il est très, très, très vaste. Il y a plusieurs micro-spécialités. Et moi, je suis spécialisée dans un truc. Donc, c'était soit je pars dans un mindset très scientifique où je vais te sortir des mots. Genre, c'est impossible. Soit c'est... Soit je me concentre sur mon domaine à moi où c'est en apparence un peu plus simple. Donc, peut-être qu'il y a des mots qui parlent d'eux-mêmes ou ça va être facile. Je sais pas, un rapport de quelque chose. Tu vas me dire, ouais, c'est un rapport. Mais au final, c'est le contenu. C'est ce qu'il y a dedans qui est un peu technique et qui est plus compliqué. Donc, c'était pas facile de trouver des mots. J'en ai trouvé quelques-uns. Pas trop scientifique, j'espère. Mais... Non, non, c'est... Non. Ah, ok. Non, j'ai pas mis de mots scientifiques, mais plus un peu de technique. On verra. Si je vous ai dit, on a un peu de vidéos qui nous a mis, vous ne vous aurez pas d'abonner, vous ne vous aurez pas d'en like, vous ne vous aurez pas d'en commentaire. Non, mais vous vous prenez pour qui? Ah, sérieusement. C'est l'avenir. Non, c'est pas vrai. Il faut savoir que les likes ou les commentaires, nous avons d'en rame. C'est juste bon pour l'algorithme de YouTube. Donc, je vous prie d'encourager ce petit projet. Merci. C'est bon. On ferme la parenthèse. Shkouni, Anna ou Laia ? Ouais, Shkouni. Vas-y, commence, vas-y. Moi, je sais que... Juste pour... Aussi pour préciser, je ne connais rien du tout de l'audiovisuel. Ah, on va bien rigoler, par contre. C'est vraiment bien rigoler. Je suis vraiment consommatrice, mais c'est tout. Bah, c'est le cas de tout le monde. Même tous les gens qui aiment regarder les films, je ne pense pas qu'ils connaissent le jargon. Bah, il y en a qui s'intéressent. Enfin, pas que les films, mais en général. Ouais, ouais. Je ne sais pas. À part le... Quand j'ai vu dans le micro, tu avais que moi, j'étais surexcitée. On dirait que j'avais vu un truc. C'était trop mignon. La caméra, ça ne l'a pas impressionné. La lumière, ça ne l'a pas impressionné. Le chef de micro, dit, Yeah, micro. Il est tout mignon. C'est une petite boule poilue. T'as la limite en main de caresse. Oui. Ahaha. On va voir le micro, alors on va voir le set qui a été. Dans une vidéo, on va voir le lien maintenant ou là maintenant. Je ne sais pas. Dans le cadre de la vidéo, on va voir le nouveau set et le nouveau matériel que j'ai, spécial vlogging. Mais pas que. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, Rêve le set qui a été très bien. Très bien. Très bien. Voilà. Ça va, il tient ta caméra quand même. Il est nul. Je te jure, il n'est pas pratique. Il n'est pas du tout pratique. J'aime pas. Vise Manfrotto. Il n'a pas dit que c'était toi qui allait quand même. Non, on avait dit que c'était toi qui allait quand même. Attends, pardon. Juste un petit détail. Je me retrouve à parler en français, qu'en français, sans faire attention. Mais tu peux. Parce que je suis filmée. Mais tu peux. Je parle en français, en arabe. Tu parles parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des contenus qui s'adonnent. C'est des Algériens. Oui. Et on sait tous que les Algériens, notre langage, c'est ça. Pour moi, c'est une richesse. Ce n'est pas un handicap. On parle en français, en arabe. On mélange dans la même phrase. Donc, c'est pour ça, il n'y a d'un en français, en arabe. Moi, c'est juste un réflexe. Parce que quand la caméra en face, il n'y a d'un en français. Je ne sais pas. Qui flashait YouTube. Je suis juste... À chaque fois que j'ai l'impression que c'est un cadre un peu formel, c'est le français qui prend le dessus. Mais par contre, les mots, tu vois, impossible de faire en arabe. Ça marche. Ça marche. Mais moi, ils me filmer. C'est pas... Oui. Parce que je travaille en français, en anglais. On parle en français, donc... Le premier mot. Prépare ta liste. Tu l'as, ta liste ? Oui, je l'ai sous la main. Maintenant, ma liste est préparée. Allez. Le premier mot. Vas-y. Des rushes. Des rushes ? Un rush ou des rushes. Un rush ? Un rush, c'est pas... Un rush, ça s'écrit R-U-S-H. Yes. C'est pas une succession de quelque chose. C'est une technique. C'est pas quelque chose. C'est pas un appareil. C'est quelque chose. Oui. C'est quelque chose qui n'est pas palpable, forcément. C'est pas palpable. Des rushes. Pardon. Est-ce que c'est une manière de filmer ou... T'es pas très très loin. Tu sais pas, j'ai l'impression qu'on sait... Par exemple. Un rush, genre rapidement, un truc rapide. Non. En fait, t'es pas loin. Vraiment, t'es pas loin. Tu m'impressionnes. Je m'attendais à ce que tu dises autre chose, mais... Non, parce que je dis le mot. Quand je suis pressée, je le dis, je suis dans le rush. Et bien, c'est pas ça. En fait, un rush, c'est... Par exemple, la vidéo, j'ai découvert la vidéo qui m'a raconté. En brut, c'est un rush. C'est des rushes. Ah, ok. Voilà. Et donc, on appelle ça un rush. Ok. D'accord. C'est un rush. Ouais. Vas-y, à toi. Alors, moi, j'ai... J'ai eu un peu une stratégie de comment commencer les mots. J'ai commencé par des mots... J'ai commencé par des mots... Sérieusement. Ah ! J'ai pas le... Elle est qui t'a enfouillé. Fait de rame. Non, non, mais... Non, c'est pas une stratégie. C'est un peu une logique d'ordre. Ouais. Vas-y. J'ai commencé par des mots un peu plus généraux. Ensuite, nous... Nous... Les mots... ... Mais sinon, au début, c'est des mots... ... Genéraux. Donc, les cheveux, il n'y a pas le cadre. Voilà. Voilà. C'est parfait. Alors, mon premier mot, c'est pharmacocinétique. C'est pas très intéressant. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup. Il a... Il a... Il a... J'ai fait un effort, ouais. Alors, pharma... Attends. Vas-y, répète. Pharmacocinétique. C'est pas la synthèse. C'est pas la synthèse. Essaye de désocier un peu parce que tu vois qu'il y a des mots composés. C'est pas la synthèse. Non. Euh... La... La composition d'un... Pharmacocinétique. Ouais. Cinétique, ça... Qu'est-ce que ça te... En vrai, il faut... Ça te dit quoi, cinétique. Je sais pas pourquoi, mais le premier mot qui m'est venu en tête, c'est synthèse. Non. Pharmacocinétique. Pharmacopharma. C'est clair. Co. Enfin, non. Pharmacocinétique. 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 Je vais t'aider un peu. Pharmacocinétique, c'est... Ben... C'est le médicament. Ok. Ou cénétique. Cénétique, ça t'évoque quoi ? Le mot cénétique. Je sais pas. Est-ce que ça vous... Puis oui. Ça, c'est... Pourtant, c'est pas... Ça, c'est pas un mot genre... Très scientifique. Non, non. Je me dis que... Enfin, un petit... Pfff... C'est pas scientifique, mais... Non, j'ai... Non. Je sais pas du tout. Tu m'as perdu. La cinétique, c'est... Enfin, le... Tout ce qui est mouvement... La pharmacocinétique, en fait, c'est... Tout ce qui se passe dans notre corps à partir du moment qu'on a... Pris un médicament. Ok. C'est-à-dire les réactions... Voilà. Tout ce qui... Il y en a qui l'appellent l'ADME. ADME, c'est absorption, distribution, métabolisme, élimination... C'est-à-dire les absorptions, distribution... Non, c'est-à-dire la pharmacocinétique... Bah, c'est... Bah, je t'aurais dit ADME, parce que plus personne ne dit les quatre mots, tu vois. ADME, donc tu absorbes. Ok. Le médicament, tu le... Le corps... Enfin... Le système digestif l'absorbe. Ensuite, il est métabolisé. Il est distribué dans le corps. Ensuite, métabolisé. Ensuite, éliminé. Ok. Oh là. Autoré. C'est-à-dire. 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 Ok. Apparemment... Et les rushs, pour toi, c'était un truc facile par rapport au reste ou...? De quoi ? Par rapport au reste, des mots que tu as... Franchement, il n'y a pas de mots plus compliqués que d'autres parce qu'en fait, ça dépend. Parce que... Ça dépend, tu vois. Donc, j'ai pas classé... En fait, en vrai, j'ai pas classé le mot par degré de difficulté. Non, moi, c'était pas degré de difficulté. C'est juste genre un truc général et après, je me fais spécialiser. Vraiment dans le département où je travaille. Un micro-spécialité. Ok. Là, il y a des mots qui font partie du jargon journalistique ou qu'il y a une des mots purement audiovisuels. Donc, je me souviens que les journalistes... C'est faux. Je me souviens que les journalistes... C'est l'audiovisuel en général. Deuxième mot. Bon. Une mécanique. C'est tellement... C'est tellement... C'est tellement... C'est tellement... C'est tellement... Je sais que... Franchement, le mot mécanique, c'est... C'est un mot qui passe partout. Qui passe partout. Et rien dire en même temps. C'est une manière de présenter. T'es pas loin. Tu m'impressionnes. T'es pas très loin du tout. T'es pas loin du tout. T'es pas loin du tout. T'es pas loin du tout. Parce que dès qu'il y a une mécanique, on a dû te le dire. Et toi, t'es généralement face à KAM. Ouais. C'est quoi une mécanique ? T'es pas loin. T'es vraiment pas loin. C'est quelque chose... Enfin... Une introduction ? En fait, une mécanique, par exemple... Zahma, tu vas interpréter, par exemple, une scène. Une mécanique, c'est que tu dirais ça, hein. Ou avant de filmer ça. Tu dirais vraiment la scène de la scène. Mais je trouve que c'est ce que l'on garde. Ou 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 c'est ce que l'on garde. C'est ce que l'on garde. Même si il y a des lois. Je pense que le journalisme. Mais... C'est un essai ou... C'est comme un essai. Mais j'ai tourné la scène. Oui. Il dit que ça, il y a une mécanique. Mais je ne trouve pas les gens. Est-ce que l'on garde les mains ou l'on garde les mains ? Est-ce que 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 l'on garde les mains ? Ça peut être filmé. Parce qu'il trouve, par exemple, un réalisateur ou l'alli filmé. Il trouve la valeur, le plan et tout. Mais pourquoi on dit une mécanique ? On appelle ça une mécanique qui ne passera pas. C'est comme un essai. Pourquoi on dit une mécanique ? Ça vient du mot essai. Pourquoi pas essai ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, je pense que les gens de l'audiovisuel, ils sont un peu arrogants. Mais ils sont un peu excentriques. Oui, ils disent des choses pour que ça paraisse compliqué. Il y a tellement de mots où ça paraît tellement compliqué. Alors qu'en fait, c'est pas que ça ne veut rien dire. C'est simple, oui. Le sens est tellement simple. Mais genre, c'est le futur. C'est ouf. À toi. Le deuxième, il ressemble au premier. Il ressemble au premier. C'est quoi le mot ? Pharmacovigilance. Je connais. Pharmacovigilance, je connais en fait. C'est les dangers, les bienfaits, les méfaits d'une substance ou quelque chose de pharmaceutique qu'on en gère. C'est ça ? T'es pas loin. Oui, mais t'es pas loin. En fait, c'est ça, mais c'est pas comme ça exactement. Parce que ce que tu dis, c'est les effets indésirables. Pas que. C'est-à-dire les méfaits et les bienfaits. Oui, ça peut être les bienfaits aussi. Mais là, pour quelle catégorie de personnes, c'est déconseillé, c'est ça ? Non, non, non. Ok, ok. C'est quoi ? Classe. Tu veux plus... C'est ça, pharmacovigilance. Non, mais t'es pas loin. Ouais, je suis pas loin. Je peux pas être très précise. Je suis pas pharmacienne. C'est pas exigeante. Non, parce qu'on a les effets indésirables. On a l'effet qu'on connaît du médicament. Ok. Dès qu'il est sur le marché, il est utilisé et commercialisé. Ok. Andolanotistéo où il y a les informations qu'on connaît déjà. Sauf qu'à partir du moment qu'il est utilisé, la pharmacovigilance, c'est en fait le suivi ou des informations sur l'utilisation du médicament. En fait, c'est le fait de rassembler les informations rapportées. Genre les patients, les médecins, les pharmaciens doivent rapporter toute information, tout effet qui n'était pas connu de ce médicament mais qui a eu lieu. Que ça soit un bienfait ou un méfait, il faut le rapporter. C'est ça le service de pharmacovigilance dans le marché. Parce que c'est un effet indésirable qui n'était pas connu avant. Ok. Et comment vous avez le feedback, par exemple, s'il y a un effet indésirable que vous n'avez pas prévu ? Et comment vous avez le feedback ? C'est-à-dire quand c'est les gens qui se plaignent ou là ? En fait, dans chaque industrie pharmaceutique, il y a un service dédié pharmacovigilance. Et généralement, il y a un numéro que si par exemple un pharmacien, le patient lui rapporte que voilà, il a pris tel médicament, il a eu tel tel effet. Même si on n'est pas sûr que c'est vraiment lié parce que les effets, ça peut être lié à n'importe quoi. Même si on n'est pas sûr que c'est exactement lié à ce médicament, il faut que le pharmacien appelle le service de pharmacovigilance de l'industrie responsable de la pharmacovigilance. D'accord. Pareil au médecin, pareil voilà. Ok, ok. Intéressant, intéressant. C'est comme ça qu'à la fin, peut-être il y a certains médicaments après quelques années, ils rassemblent tellement d'informations qu'il y en a qui sont retirés du marché. Il y en a parce que voilà, ils ont des effets indésirables, dangereux. Il y en a qui sont indiqués dans de nouvelles indications, nouvelles maladies parce que finalement, l'utilisation a montré que peut-être que ça peut marcher dans d'autres trucs sur lesquels ils n'ont pas été testés avant. D'accord. Ok, ok. Sympa, sympa, sympa. Pharmacovigilance. C'est ça. Elles ont travaillé le matin. Allez, je vais te sortir un mot qui, je vais t'aider, je suis là. Ce mot-là, il a un rapport avec le tout premier mot que je t'ai donné. Matière. J'ai oublié le premier mot. Les rushs, c'était les rushs. Matière. Matière ? Ouais. Matière, c'est une vidéo ou des photos ou tout ça. Waouh, bravo. Parce que t'as de la matière. Du petit, il n'a la matière. Donc vidéo, ça peut être vocale, ça peut être, ouais. Ouais. À toi. C'était quoi le prochain ? Ok. Tu commences petit à petit à rentrer dans mon... Hebrk. Ça, c'est trois mots, en fait. Trois mots. Ok. Tu veux juste... Je m'explique juste si c'est... Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Viens à dire. Non, non, parce que vraiment, il y avait beaucoup de genre de mots. J'imagine. Trois mots. Et puis, attends, ta spécialité et la mienne, c'est genre deux trucs complètement différents. Ouais. Donc, c'est normal. Donc, comment je te dis, un essai contrôlé, randomisé. Qu'est-ce que... Un essai. Contrôlé. Contrôlé. Randomisé. Randomisé. Oui. Alors, essai, c'est un essai. Je pense que c'est toutes les expériences qu'on mène ou là qu'on fait subir une molécule ou là un truc. Non. Ah, déjà pas. Parce qu'en fait, le premier, il est important. Si t'as le premier faux, toute la suite... Il va être fausse. Un essai. Ok. Je vais changer le premier. Non, je vais changer. Je vais changer, je vais dire une étude clinique contrôlée randomisé. Ça va. Parce que l'essai, c'est une étude clinique en fait. Une étude clinique, tu sais comment j'ai appris le mot clinique ? Parce qu'une fois, j'ai été faire une consultation médicale. Ouais. Et donc, la dame me dit... Enfin, j'ai été faire un truc, une consultation médicale pour que le médecin atteste que j'étais apte physiquement à faire du sport. Tu vois, la certificale est de vrai pour s'inscrire dans une salle de sport. Et du coup, elle me dit, ouais, est-ce que vous êtes en bonne santé, etc. Elle me fait un truc vite fait. Et elle me dit, vous êtes en bonne santé. Après, je la regarde, je lui dis, est-ce que vous êtes sûre madame ? Est-ce que c'est suffisant, ce que vous avez fait est suffisant pour dire que je suis en bonne santé ? Ouais. Pardon. Et du coup, elle me dit, non. Elle me dit, cliniquement, vous êtes en bonne santé. Donc, j'ai retenu le mot. Donc, cliniquement, c'est un peu extérieur. C'est-à-dire, ce qui apparaît sans... C'est-à-dire, ce qui est extérieur. Genre, état de fatigue, les yeux, les pupilles, couches normales. Je suis en bonne santé. Mais si ça se trouve, je cache une maladie très grave. C'est ça, cliniquement. Donc, cliniquement, approuvé, tu as dit ? Non. T'es mal parti. Et tu te cliniques contrôler. Non, mais c'est juste ce que tu viens de dire. Mais dans le contexte que je viens de mentionner, c'est... Vas-y. Bah oui. C'est ça, en vrai. Etude clinique, ça a contrôlé... Oui, mais j'ai raté ma vocation. Si je te dis contrôlé, qu'est-ce que ça t'évoque ? Contrôlé, c'est... C'est-à-dire, il est encadré ? Non. Une étude clinique, en fait, c'est le cadre dans lequel on étudie l'efficacité et les risques ou les bénéfices d'un médicament. Donc, il y a un groupe de personnes, des patients, qui sont inclus dans une étude clinique. C'est-à-dire ? Ensuite, on produit un des patients, c'est une étude clinique. Donc, cette étude clinique, elle est contrôlée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une étude clinique qui est contrôlée ? Oui. Ça veut dire qu'il est... C'est-à-dire, c'est un nombre de personnes limitées, précis et restreintes et c'est des examens qui ont été faits ? Non. En fait, ça, ça fait partie des mots, je pense. Des parties, je me disais, c'est assez simple, je ne vais pas faire ça. Pouche-toi, c'est assez simple. Peut-être, au final, c'est vrai qu'on est biaisé. Un essai, donc, une étude clinique ou un essai contrôlé randomisé. Donc, un essai, c'est voilà, tu as un groupe de patients, tu veux tester un médicament. Quand on dit contrôlé, ça veut dire qu'il y a une comparaison dans l'étude. D'accord. Ça veut dire que tu es en train de comparer ton produit à quelque chose. Avec une référence. Donc, tu as deux groupes. Genre, tu as une référence. Voilà. Donc, tu as deux groupes. Tu divises ton groupe en deux ou en trois, ça dépend. En deux, tu as un groupe, le produit t'as avec. Tu as un autre groupe, tu vas lui donner autre chose. D'accord. Ensuite, randomisé. Randomisé, ça veut dire que… Random. Ça ne vient pas du mot random ? Random. Voilà. Ok. La distribution va être randomisée. En fait, on ne va pas choisir, toi tu vas prendre ça et toi tu vas prendre ça. Ok. Opif. Aléatoire. Aléatoire. Ok. Et aussi, le médecin et généralement, même le médecin qui attribue, genre l'investigateur, celui qui fait partie de l'étude, donc un médecin ou un groupe de médecins. Généralement, c'est un personnel, c'est un groupe de personnes. Eux-mêmes, ils ne savent pas. D'accord. Parce que la présentation du médicament et de l'autre produit, le comparateur, généralement, on fait en sorte que ça soit pareil. Donc, même celui qui délivre le médicament, il ne sait pas ce qu'il est en train de délivrer. D'accord. Donc ça, pour éviter de biaiser, pour éviter toutes sortes de... C'est sympa. Ok, moi je dors. Un sonore. Un sonore. Yeah, le micro ! C'était trop mignon. On a bien. Sur dans ce bord. Bon, on a bien. Arroche, arroche. Approche-toi. Ça va. Oh, parfait. Après, c'est tout à fait normal, parce que YouTube t'aille, donc voilà. Ça a été très bien. Ça a été très bien. Je ne sais pas. Attendez, je fais l'écran, vous n'avez pas quand même. Je fais l'objectif. Vous avez l'objectif. C'est bizarre. Oui, c'était bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Tu es prête ? Je ne sais pas. C'est une équipe audiovisuelle. D'accord. Pourquoi tu m'as dit ? Merde. Merde. On n'a plus de batterie. C'est une belle costume. Pause. Ouais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501